10h45, une huissière de justice se présente sur la rue Saint-Léandre à Saint-Jérôme et informe les quatre squatteurs, deux femmes et deux hommes, qu'ils ont 30 minutes pour quitter les lieux avec leurs six chats. Après plus de trois mois d'occupation illégale du logement, ils finissent par sortir avec leurs effets personnels. Je me demande une dernière fois, tu veux-tu me fournir une entrevue? Visiblement hérités par notre présence, l'un d'entre eux nous fait un doigt d'honneur. Il y a 10 stocks en tabouette, hein? Le propriétaire de l'immeuble, Philippe Dumas, hérite, lui, de logement dans un état d'insalubrité extrême. Les murs, les murs, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais clairement, ça s'est empiré dans les derniers mois. Les portes ont jamais été sales, maganées comme ça. Les planchers, en trois mois, tout s'est dégradé. M. Dumas croit qu'on avait affaire ici à des usagers de drogue. À l'extérieur, dans les marches d'escalier, on a retrouvé cette cuillère et divers contenants. Le collègue Kevin Crane dévoilait des informations troublantes la semaine dernière. Les squatteurs ont profité de la mort d'un locataire pour prendre le contrôle de son ancien appartement. Je suis arrivé ici une journée, puis je pensais tomber sur un logement vide parce que j'avais appris que mon locataire était décédé. Puis deux jours après, je m'en viens ici, puis il y avait déjà des nouvelles personnes dans le logement. Puis il dit, ah, c'était nous autres, on est rendus qu'au locataire, fait que c'est nous autres qui reprend le logement. Ce qui est faux, ce qui est faux. Bien, ce qui est totalement faux. Il n'était pas inscrit au bail non plus. Il n'y avait absolument rien. On a même prouvé en cours qu'il n'y avait même pas de contrat verbal, là. Désolant comme situation, mais ça n'étonne pas la coordonnatrice de l'organisme, l'Ami du quartier. De prendre possession d'un logement comme ça, c'est sûr que c'est illégal, c'est pas correct pour le propriétaire. J'encourage pas. Par contre, quand t'as pas de toit, c'est quand même des êtres humains, là. Fait que le logement est vide, bien oui, il rentre dedans. Il n'y a pas de logements sociaux. Le propriétaire a placardé les lieux, il s'attend maintenant à devoir dépenser des milliers de dollars pour rénover le tout.